... Je suis en compagnie du docteur Kouakou Marcellin. Je suis juriste, docteur en droit, juriste constitutionnaliste, droit public. D'accord. Invité d'honneur à la Côte d'Ivoire, votre réaction ? Bien, voilà, c'est une fierté pour moi dans un premier temps, parce que cela signifie tout simplement que la Côte d'Ivoire est en train de prendre un bon chemin. Parce qu'on ne peut pas être invité d'honneur suédois dans le vide. Si on a été invité comme pays à l'honneur, au niveau du salon, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait d'un point de vue de la littérature en Côte d'Ivoire, et qui est d'une certaine façon reconnue. C'est une fierté pour moi d'être Ivoirien et de savoir que nous sommes le pays invité d'honneur. Quels sont les éléments qui vous ont permis d'établir cette esquisse de critique sur la difficulté, conformité en théorie et effectivité ? Alors, une synthèse du titre de votre livre, pour comprendre où est-ce que vous nous emmenez. Oui, les droits fondamentaux pour moi, ce sont des droits qui sont dits essentiels. Essentiels en ce sens que pour la nature humaine, la dignité humaine, ces droits-là sont donc conventionnalisés ou constitutionnalisés, du point de vue de la forme. Et ce sont des droits qui sont consacrés aux points étatiques ou également au plan universel. Alors, ces droits-là, pour moi, ils sont à la croiser des chemins, tout simplement, parce que je les trouve un peu à la lisière entre la théorie et l'effectivité. Alors, je propose juste une esquisse, une esquisse d'étude, parce que pour moi, ce sont les grands professeurs, nos maîtres. Moi, je ne suis que docteur, donc c'est pourquoi je propose une esquisse d'étude critique. Sinon, je laisse la critique, la véritable critique au maître. Et cette critique la porte sur un élément, qui est que, lorsque vous prenez en compte les droits dits fondamentaux, je vais parler des droits qui sont consacrés dans le pacte international lié aux droits civils et politiques, le pacte également lié aux droits économiques, sociaux et culturels, et plein d'autres droits, ces droits-là, du point de vue de la théorie, du point de vue des instruments juridiques au plan national de la Constitution et au plan international en termes de conventions et de traités, c'est les textes qui existent. Et ces droits, on a l'impression que ces droits sont bien protégés, puisqu'ils existent du point de vue du droit, du point de vue des textes. Mais en réalité, lorsque vous entrez, vous prenez en compte la vie, les faits, du point de vue de l'État, comme du point de vue international ou universel, on se rend compte que ces droits sont beaucoup bafoués. Et je ne pense pas que beaucoup de choses soient faites pour que cela soit différent. C'est pourquoi je fais cette critique-là. Alors il y a droit et droit. Quels sont ces différents droits dont vous faites la trilogie traditionnelle ? Le droit, par exemple, le droit à la vie, et également le droit à la liberté, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté de syndicalisation, le droit à un environnement sain, le droit à un travail décent, etc. Ce sont ces droits qui sont donc, comme je l'ai dit, consacrés au plan interne, au plan étatique, dans nos constitutions. C'est en cela qu'ils deviennent des droits fondamentaux. Et en dehors des droits fondamentaux qui sont consacrés dans nos constitutions, ces droits-là, déjà, sont consacrés du point de vue des différentes conventions, les conventions internationales, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les différents pactes. Les pactes qui consacrent les droits civils et politiques, les pactes qui consacrent également les droits économiques, sociaux et culturels, ce sont ces droits-là, de ces droits que je parle. Les jeunes, pour moi, revendiquent plus de droits à une certaine prise en compte, que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue sociologique, à tous les niveaux, les jeunes revendiquent ces droits-là. Ils veulent être partie prenante. Ils ont été, de leur point de vue, suffisamment spectateurs. Ils veulent donc être acteurs. C'est un peu cela, si vous voulez, que les jeunes revendiquent. Et bon, c'est des bonnes gères, c'est des droits. C'est leur droit. Le droit de participer à la vie politique, par exemple. Ces croisés de chemin, vous les mettriez dans quel triangle, ces croisés de chemin ? Je fais l'esquisse et je tiens un peu compte, si vous voulez, de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Effectivement, vous voyez, je prends l'exemple, après le procès au niveau de la Cour africaine des droits de l'Homme, la question de ce réunion. Par exemple, la Cour a donné une décision, mais cette décision, malheureusement, n'a pas été appliquée. Il y a eu plutôt une réaction de la Cour d'Ivoire qui a consisté à se retirer, à renoncer ou à revenir sur sa décision de permettre à tout individu de pouvoir donc saisir la Cour. Et au plan africain, j'ai parlé également du cas Issa Nabré. Issa Nabré qui, pendant longtemps, devait être jugé, mais finalement qui a été jugé au Sénégal. Et bien, sans que, je vous ai dit, tout ce qui est essentiel en termes juridiques puisse être mis en place. Et j'ai pris également quelques exemples, l'attaque après l'attaque de tous les humains aux États-Unis. Et nous avons assisté à une sorte, pour moi, de représailles au niveau de l'Amérique. L'Amérique a déclaré qu'elle était en guerre, en guerre contre qui ? Et en ce moment, l'ONU, qui est l'instance internationale, et avec les différents instruments internationaux qui devaient donc servir de base pour pouvoir réagir, l'ONU a été mise de côté. Et c'est l'Amérique seule qui s'est battue, avec ses moyens, avec tout ce qu'on pourrait, on a pu constater. Éclairez-moi sur Haïti. Que se passe-t-il ? Quels sont ses droits, ses difficultés, ses conventions ? Qu'est-ce qu'il réclame Haïti ? C'est un petit peu confus aujourd'hui Haïti. Oui. Bien, au niveau d'Haïti, je veux dire, je ne suis pas spécialiste de ce pays-là. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, on a quelque part l'impression qu'il n'y a pas encore une véritable indépendance. Une véritable indépendance. Et ce qui vient de l'extérieur ou ce qui est imposé de l'extérieur agit. Mais également, en interne, je veux dire, l'opposition haïtienne et aussi les organes ou les organes gouvernementaux, également, ne donnent pas toute la chance afin que la démocratie, l'état des droits soient, j'allais dire, en exergue. Voilà. Donc c'est un peu cette analyse que je peux faire. Les liens avec la France, justement, dans la croisée des chemins, votre critique. Et ce côté humaniste-là. Je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, de manière générale, on pourrait dire qu'il y a une revendication qui est en cours. Qu'il y a le droit de l'autodétermination, le droit à une indépendance réelle. C'est clair. Le droit à cette indépendance réelle, c'est à cela que beaucoup de peuples africains ou le peuple africain aspirent. Parce qu'en réalité, on a eu jusque-là que des indépendances contenues un peu vides. Nous voulons remplir cette indépendance-là d'un contenu réel. Et, bon, quelquefois, pour le moment, chaque État, selon la vision des gouvernants, a sa logique, qui n'est pas forcément la logique du peuple, forcément, mais qui pourrait être, si vous voulez, en quelque sorte, salvateur. Ou, ce n'est pas au début qu'on juge, ce n'est pas au début, c'est à la fin. Voilà. Vers où nous allons ? En Côte d'Ivoire, le lien de la Côte d'Ivoire qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est un lien qui ne nous remet pas en cause, forcément. Mais il y a des choses à revoir, il n'y a rien à faire. La Côte d'Ivoire n'est pas un État qui est en dehors de l'Afrique. L'Afrique de monnaie globale, surtout l'Afrique francophone. Et les Français eux-mêmes le savent. Les gouvernants français le savent, ils en prennent conscience au fur et à mesure. Nous, Africains, je dis, nous devons quitter dans l'infantivisation. Dans l'infantivisation, quelquefois, je dis, je discute souvent avec des amis, je dis que nous indexons souvent l'Occident, la France, mais les États, comme on le dit, n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Et c'est de bonnes guerres que le peuple français ou le président français qui a été élu par les Français cherchent le bonheur des Français ailleurs. Est-ce que nous, nos présidents, ont compris cela ? Voilà, il faut qu'ils comprennent cela. Et qu'ils aussi, ils aillent chercher notre bonheur là où notre bonheur se trouve. Qu'est-ce que représentent tous ces noms dans l'ouvrage ? Ce sont vos recherches personnelles ? Oui. C'est-à-dire ? Oui, ils sont des recherches personnelles. Et vous savez, c'est un livre qui est, c'est vrai, je suis juriste, j'ai écrit en tant que juriste, mais je ne suis pas moins dans le peuple, moins un citoyen libre comme les autres. Et donc, j'ai essayé dans mes recherches de toucher un peu ceux qui ont abordé cette question d'une manière ou d'une autre, d'un certain point de vue, que ce soit juridique ou politique, sociologique, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, ces droits, les droits fondamentaux, sont des droits qui sont sociaux, culturels, civils et politiques, pardon, et qui sont également économiques, sociaux et culturels. Donc, ces auteurs qui se sont intéressés à ces questions, j'ai essayé de les convoquer. Vous êtes aussi conférencier. Oui. Quels sont les grands thèmes que vous abordez dans vos conférences, mis à part votre livre ? Oui. Alors, en dehors de mon livre, les grands thèmes que j'aborde, généralement, sont les thèmes qui sont en rapport avec la démocratie, la cohésion sociale, les droits de l'homme, parce que j'ai fait aussi une expertise en droits de l'homme. Je suis beaucoup plus dans l'humanitaire. Et donc, les questions liées à l'humanitaire, là, très bientôt, logiquement, à mon retour au pays, je dois intervenir sur une conférence, dans le cadre d'une conférence sur les droits de l'homme et la corruption. Corruption et les droits de l'homme en Afrique. Voilà. Donc, ce sont des thèmes qui me passionnent bien. Qu'est-ce qui a incité la préface du professeur Dosso Karim ? Oui. Le professeur Dosso Karim est mon maître. Il a été mon directeur, un co-directeur de mémoire, lorsque j'ai fait mon master 2. Il a été également un de mes conseillers, de mes guides, lorsque j'écrivais ma thèse, j'ai finalisé ma thèse. Donc, il m'a toujours soutenu et c'est dans ce cadre que j'ai la sollicité qu'il a accepté. Alors, dans le cadre de cette préface, il essaie, en tant que scientifique, en tant que grand scientifique, de faire une certaine démarcation entre lui, en tant qu'homme qu'on appelle, en tant que juriste et publiciste, et lui et moi, entre lui et moi, en faisant la part des choses. Parce que c'est vrai, je suis un peu comme son poulet, mais la vérité juridique, la vérité scientifique prime sur les liens affectifs. Donc, c'est cela qu'il essaie d'expliquer un peu dans la préface. Pour dire que le livre aussi, il est bon et qu'il faut l'acheter. La difficulté de votre livre, c'est qu'il n'est pas adapté à tout lecteur. Il faut avoir fait du droit, il faut être juriste. Forcément, juriste pour avoir le livre, parce que je parle des droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, ce sont nos droits, les droits de tous les jours. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits ne sont pas forcément des droits qui sont dus aux juristes, c'est des droits qui sont dus à tout le monde. Lorsqu'on parle des élections, par exemple, le droit de vote, c'est un droit fondamental. La liberté d'aller, la liberté de circuler, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Tout cela, ce sont des libertés, ce sont ces droits qui sont dus fondamentaux. Et donc, chacun d'entre nous, même si on n'est pas juriste, on a besoin de savoir un peu comment ces droits sont encadrés et comment utiliser ces droits sans être dans le faux. Le livre, il est ouvert à tout le monde. Cette panthéonisation des droits des hommes, liberté, égalité, fraternité, de Senghor au Panthéon. Bien, c'est une fierté pour moi, pas forcément parce qu'il est africain, mais en tout cas c'est une fierté parce que Senghor, c'est un symbole, Senghor, c'est un monument, Senghor, c'est un grand, et il méritait d'être panthéonisé. C'est tout simplement ce que je peux dire. Donc c'est une fierté pour moi, parce que c'est un grand homme. Voilà, et c'était important que Senghor soit fait. Au Côte d'Ivoire, quels sont ces grands hommes dont on peut créer une panthéonisation, mais directement au Côte d'Ivoire ? Pour vous, ça serait qui ? Bien, moi je citerais Bernard Dadié. Dadié par exemple. Même Zadi, Zadi Zaurou également. C'était un grand aussi, un grand homme de l'être. Voilà, c'est les deux qui me lèvent en tête. On ira peut-être un peu plus loin avec Kuruma, Amadou Kuruma. Sous-titrage ST' 501